Le 19 octobre 2019 Le 19 octobre 2019 Le 16 octobre, il y a trois jours, des images de drones montrent des maisons vacillantes au bord du cratère de la terre d'un terrain de football. Imaginez-vous, l'immense gouffre d'El Salvador a forcé l'évacuation d'au moins 400 maisons de Santa Lucia. Il y a des images, des vidéos, je vous laisserai le lien de cet article-là dans la boîte de description, vous pourrez aller visiter les vidéos après. Un énorme gouffre s'est ouvert dans la ville de Santa Lucia au Salvador le 16 octobre 2019, mettant en danger plus de 400 maisons qui ont ensuite été évacuées. La zone est maintenant classée zone sinistrée. C'est vraiment, wow, toute une histoire, vraiment, on peut voir le gouffre ici, c'est complètement, complètement, c'est presque, wow, surnaturel, surréaliste, pardon. Selon les autorités locales, le gouffre continue de s'élargir, mettant en danger encore plus de personnes et de biens. Il mesure maintenant une profondeur étonnante de 70 mètres, 230 pieds de profondeur. Le gouffre est un problème depuis plusieurs années, mais on pense qu'il a été aggravé par les fortes pluies tropicales qui ont frappé la région. Regardez le gouffre, wow, qui est en croissance depuis dix ans. Incroyable, incroyable, il y a des vidéos de tout ça. Vous pourrez aller voir ça. Wow, c'est quelque chose, hein. Beaucoup, beaucoup de gens qui perdent tout ce qu'ils ont et espérons qu'il n'y ait pas eu de victime. On ne pense pas jusqu'à présent. Les dolines sont causées par l'érosion et le drainage de l'eau. Ils peuvent être le résultat de processus naturels. Ils peuvent être déclenchés par l'activité humaine. Et on sait qu'on a un modèle de pluie intense. On n'est presque dans un déluge revisité. Et ça a causé d'énormes problèmes, toute cette eau qui nous tombe sur la gueule. Je ne sais pas vraiment comment s'est formée cette fosse, mais elle est incroyablement profonde et large. Beaucoup de gens qui vivent autour peuvent être heureux d'être encore en vie. Aujourd'hui, il nous le dit, l'auteur de ce petit article, il nous vient de Strange Sound. Vraiment, wow, toute une histoire. Je vous reviens avec d'autres histoires. Beaucoup, beaucoup de morts ces dernières heures dans des tempêtes vraiment intenses. Les histoires